Salut les mordus et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Axe Bio. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de pixels et qui est encore largement débattu chez les scientifiques comme chez les pêcheurs. Les souches de la truite commune Salmo-Trouta. Euh, non. Les espèces de truite du genre Salmo en France et en Europe. Euh, attendez. Non, c'est pas là. Bonjour. Bon, on va dire qu'on va parler des différentes truites du vieux continent. Ça ira bien comme ça. Générique. Vous l'aurez peut-être compris, on va donc parler de la manière dont sont distinguées les différentes truites en France et en Europe. Et si on reste aussi vagues, c'est bien parce que le sujet ne fait l'objet d'aucun consensus actuel. On entend parler de souches, de lignées, de truites atlantiques, méditerranéennes et même corse. C'est donc un beau foutoir. Foutoir qu'on a rapidement évoqué dans notre premier épisode de l'Axe Bio, que je vous recommande toutefois chaudement si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec les principes de base de la taxonomie. Et puisque nous sommes dans les liens vers d'autres vidéos, j'en profite pour vous parler d'une réalisation que nous avons faite en collaboration avec Fichetic et que nous sortons conjointement à cet épisode. Cette vidéo donc s'adresse à ceux qui voudront découvrir ou redécouvrir les bases à propos des truites. Bon, je crois que j'ai tout dit, maintenant on va pouvoir parler de souches. Mais avant toute chose, un petit disclaimer s'impose. Théo ? Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est pas nous, entre un lendemain de cuite et un montage de streamer, qui allons apporter une réponse définitive à un débat qui a plusieurs décennies. On va cependant essayer de vous présenter les deux grandes visions qui existent pour décrire les truites en Europe. Des truites communes, on en trouve absolument partout en Europe. En effet, tous les bassins versants, abaltiques, atlantiques, méditerranéens, adriatiques et même celui de... ...ont leur population de truites. Des poissons à la morphologie assez similaires, aux mœurs assez similaires, vivant dans les têtes de bassins. Mais ces populations de truites sont séparées géographiquement et donc génétiquement depuis un bon bout de temps. Depuis la formation des bassins versants tels qu'on les connaît aujourd'hui, il y a environ 15 000 ans à la fin de la dernière ère glaciaire. Même si, à l'échelle de l'évolution, 15 000 ans c'est pas grand chose, ça valait quand même le coup de se pencher dessus, notamment pour des poissons aussi manipulés que les truites. Grosso modo, avec les premières descriptions modernes d'animaux et de plantes, faites par l'inné en 1758, on est parti de deux espèces. Salmo carpio dans le lac Garda, au nord de l'Italie, et Salmo truta pour tout le reste de l'Europe. Et puis, au fur et à mesure, plusieurs autres espèces ont été distinguées de Salmo truta au cours du XIXe siècle. Comme Salmo marmoratus dans le bassin adriatique, ou Salmo saiti, qu'on trouve souvent sous le nom de truite corse, et qui est supposé vivre dans le sud de l'Italie et dans les îles méditerranéennes. On est ainsi arrivé, à la fin du XXe siècle, à une quarantaine d'espèces de poissons du genre Salmo en Europe, décrites sur la base de caractères morphologiques et souvent de manière un peu foireuse, notamment en l'absence de spécimens type répertoriés. Un spécimen type étant l'individu ayant servi à la description de l'espèce, et il est normalement identifié et conservé dans un muséum. Et puis, vous commencez à connaître la chanson. La génétique débarqua. Et après plusieurs analyses sur le génome détruite européenne, plusieurs scientifiques se mirent à remettre en question le statut de ces espèces, en s'appuyant sur les très faibles distances génétiques entre ces populations. Car chez les scientifiques, tout le monde ne distingue pas les espèces de la même manière. Alors, pour faire simple, chez les taxonomistes, certains auteurs considèrent que les caractères morphologiques sont prépondérants pour la description d'une espèce. D'autres, vous l'aurez compris, se basent sur des caractères génétiques et sur des analyses dites phylogénétiques, qui vont permettre de séparer plus ou moins fortement les organismes en fonction des différences entre leurs génomes. Du coup, pour les truites, les partisans de la morphologie considèrent que les différences dans les robes, dans la forme ou la couleur des poings, des nageoires ou du corps, sont des caractères suffisants pour décrire plusieurs espèces de truites en Europe. Les partisans de l'ADN majoritaires considèrent pour leur part que les différences génétiques entre ces différentes populations de truites ne sont pas suffisantes pour qu'elles soient toutes considérées comme des espèces à part entière. Et ça vient notamment du fait que selon les marqueurs génétiques utilisés, c'est-à-dire les portions de génomes qu'on va observer pour identifier une espèce, eh bien on n'obtient pas les mêmes relations de parenté. Alors ça peut paraître un petit peu technique dit comme ça, mais en vérité c'est très simple. Prenons un exemple fictif. Imaginons qu'on mène une étude sur des poissons issus de 4 populations différentes en utilisant des marqueurs génétiques définis. Cette étude nous permet d'établir un arbre phylogénétique où chaque nœud représente un ancêtre commun hypothétique. Après avoir étudié les différents degrés de proximité, on se retrouve avec 3 espèces A, B et C et 2 populations légèrement différentes au sein même de l'espèce A. Mais si on change de marqueur génétique pour notre étude, on peut aussi bien se retrouver avec cet arbre-là. Et là, bah... problème ! Le poisson 1 se retrouve plus proche du poisson 3 que du poisson 2, alors même que les poissons 1 et 2 sont supposés être de la même espèce selon la première étude. Du coup, plutôt que de considérer qu'il y a plusieurs dizaines d'espèces de truites réparties en Europe, ils n'en considèrent qu'une seule, Salmotruta, et parlent de lignées évolutives pour les populations présentant des caractères morphologiques différents. Et ces lignées, eh bien, elles sont au nombre de 5. Atlantique, Danubienne, Méditerranéenne, Nord-Adriatique et Adriatique. Bon les gars, désolé pour le manque d'images, mais c'est tellement le bordel que même dans les publications scientifiques, on n'en trouve pas. Et on arrive même à distinguer au sein de ces populations des sous-lignées, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, c'est bien ces lignées et sous-lignées qui s'approchent le plus de ce que nous autres pêcheurs appelons des souches. Ah putain oui, c'est ça dont devaient parler les souches ! Résumer cette situation au niveau européen serait extrêmement difficile, voire impossible. Donc on va simplement vous décrire un peu comment sont décrites les différentes populations présentes en France. Du point de vue des partisans de la morphologie, on a donc 3 espèces en France. La truite atlantique Salmo truta, la truite méditerranéenne Salmo rhodanensis et la truite corse Salmo saiti. Bon, pas besoin de parler de leurs distributions respectives, c'est assez transparent pour le coup. Du point de vue des partisans de la génétique, communément admis en France, on a une seule espèce, Salmo truta, avec 3 lignées. La lignée méditerranéenne présente sur le bassin méditerranéen et en Corse. La lignée adriatique présente uniquement en Corse. Et la lignée atlantique présente sur tout le reste du territoire, c'est-à-dire sur le bassin atlantique. Et au sein même de cette lignée atlantique, on a distingué deux sous-lignées grâce à un marqueur génétique très bien conservé durant l'évolution chez les Salmonidés. On a donc décrit une lignée atlantique ancestrale, présente dans les bassins du Pays Basque et de la côte atlantique espagnole, et une lignée atlantique moderne présente sur tout le reste du bassin versant atlantique. Mais on trouve quelques populations relictuelles de truites atlantiques ancestrales sur l'ère de répartition de la truite atlantique moderne, dans quelques rivières bretonnes notamment. On voulait également souligner que la soulignée... Ça aussi, ça passe ! ...atlantique moderne est la plus élevée en pisciculture. Elle a donc été massivement introduite, notamment sur le bassin méditerranéen, générant des problèmes de pollution génétique dont vous avez certainement déjà entendu parler. Mais ça, on y revient en fin de vidéo. Bon, l'aime de la chaîne Fichtic a promis de venir nous coller une monumentale branlée au brochet si on ne parlait pas des truites belges. Alors bon, même si on n'est pas forcément contre l'idée, on va quand même en parler. En vérité, ça va aller très vite. Il semblerait qu'au pays de Jean-Claude Van Damme, il n'y ait pas ce genre de problème et que seule la lignée atlantique moderne soit présente. En même temps, faut pas déconner, la Belgique c'est un tout petit pays. On notera tout de même qu'une étude menée en 2005 a révélé la présence de truites de lignées danubiennes dans un oeuf luant belge de la Meuse. Mais il s'agit très vraisemblablement de spécimens issus d'une ancienne pisciculture. Ça ira comme ça les gars, merci. Pour finir, sur les réseaux sociaux et dans les discussions, on a souvent lu et entendu que le fait qu'on ne distingue qu'une seule espèce de truite en France était politisée et permettait en vérité d'éviter de trop lourdes contraintes dans la gestion des populations. En gros, si la truite méditerranéenne, c'est pas une espèce, bah on peut continuer à balancer de la bassine sans trop s'emmerder. Et si on aimait vraiment nos truites, on en ferait des vraies espèces pour pas qu'on puisse faire n'importe quoi avec. Les vraies raisons de ce débat sont en réalité d'ordre scientifique et s'attachent à la définition même de ce qu'est une espèce. Car on l'oublie trop souvent, l'espèce n'est qu'un outil, un concept permettant de délimiter le vivant pour savoir de quoi on parle. Mais encore faut-il qu'on ait tous la même manière de délimiter. De plus, le fait de n'avoir qu'une seule espèce sur notre territoire ne veut pas dire qu'elle sera gérée partout de la même manière. Théo ? Il existe ce qu'on appelle des unités de conservation intraspécifiques. Grosso modo, c'est des populations, bien délimitées par la génétique au sein d'une même espèce, qu'il faut éviter de mélanger lors des opérations de repeuplement. La plupart des gestionnaires des fédérations départementales, chez nous, ont pris le problème à bras-le-corps depuis déjà plusieurs années. C'est la fameuse gestion patrimoniale dont on entend si souvent parler. Un mode de gestion qui s'attache essentiellement à la restauration des milieux aquatiques et à la sélection de poissons de souches locales pour la pisciculture. Et force est de constater que ce mode de gestion est déjà très majoritairement appliqué quand il peut l'être. Et j'insiste bien sur ce dernier point, quand il peut être pratiqué. Parce qu'entre nous, ça sert à rien de se faire chier à élever des truites de souches si c'est pour les relâcher dans un milieu complètement défoncé par l'aménagement, la pollution et j'en passe. Et pour revenir à la question de l'impact de l'introduction de poissons non autochtones, notamment dans le bassin méditerranéen, et bah... et bah on manque de recul pour avoir une réelle mesure des impacts écologiques de la chose. Mais oui, on a perdu de la biodiversité locale en certains endroits où les populations de truites introduites et locales se sont mélangées à tel point qu'on ne trouve quasiment plus que des hybrides. Oui, des échanges plus poussés entre gestionnaires et chercheurs auraient certainement pu permettre de limiter ce phénomène. Mais est-ce que pour autant, on a constaté une réduction de la population générale de truites en générant des hybrides moins fertiles ou moins adaptés à leur environnement ? Eh bien, c'est difficile à dire, et même à mesurer, dans les faits car énormément de paramètres rentrent en compte, notamment la qualité du milieu. Parce que si on a repeuplé un endroit à un moment donné, on sait bien qu'il y avait un problème. Avant de terminer, je voulais remercier chaleureusement Len de la chaîne Fichtic pour nous avoir accueillis pour cette collaboration. Et Patrick Béréby, alors je ne sais pas si vous connaissez le personnage, c'est un ictiologue assez fameux qui a consacré une bonne partie de sa vie à l'étude détruite et qui nous a prêté main forte dans l'écriture de cet épisode. Merci à toi Patrick. Si vous avez des questions, que certains passages ont pu vous paraître un peu obscurs, eh bien faites-le nous savoir dans les commentaires et on tentera de vous répondre de la manière la plus appropriée possible. Parce que, vous l'aurez certainement compris, ça a été un sujet assez compliqué à monter. On a un petit peu navigué en nos troubles et on a essayé de clarifier au maximum le propos pour vous livrer cette vidéo. Mais c'était compliqué. Bref, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, nous, on vous dit bonne pêche et à la prochaine ! On a décroché. Ah ouais, putain, on a chargé hier soir. Sous-titrage Société Radio-Canada